Algérie, les généraux préparent le successeur du président Tebboune. Le chef de la diplomatie française calme le jeu et tend la main à Alger. Le chef de la diplomatie française calme le jeu et tend la main à Alger. C'est un nouveau geste d'apaisement dont fait preuve Paris alors que les relations diplomatiques de la France et de l'Algérie sont au plus bas depuis plusieurs semaines. En effet, la France affiche ce vendredi dans le monde, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la volonté de nouer un partenariat ambitieux avec l'Algérie, au-delà des blessures mémorielles qui peuvent parfois ressurgir. Nous avons des liens ancrés dans l'histoire. Nous souhaitons que le partenariat franco-algérien soit ambitieux, indique le chef de la diplomatie française dans cet entretien mis en ligne vendredi matin sur le site du journal. Il est logique, quand on connaît notre histoire, qu'il y ait parfois des résurgences de blessures, mais il faut dépasser cela pour retrouver une relation confiante, insiste-t-il. Le Président a pris des initiatives fortes, notamment dans le domaine sensible de la mémoire. Nous avons des liens ancrés dans l'histoire. Nous souhaitons que le partenariat franco-algérien soit ambitieux, a précisé encore Jean-Yves Le Drian. D'après le chef de la diplomatie française, il y a parfois des malentendus, mais cela n'enlève rien à l'importance que nous attachons aux relations entre nos deux pays. Il faut conserver ce lien fait de respect des souverainetés et d'une volonté commune de dépasser les contentieux pour retrouver une relation apaisée, a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien français Le Monde. L'Algérie a alors rappelé son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français ralliant le Sahel. Le Président français a depuis fait part de ses regrets devant la polémique engendrée et s'est dit fortement attaché au développement de la relation bilatérale. Des déclarations saluées par Alger, qui a finalement envoyé son chef de la diplomatie Rametan Lamamra à la conférence de Paris sur la Libye le 12 novembre. Jean-Yves Le Drian plaide enfin pour une implication plus grande de l'Algérie dans la résolution du conflit au Mali, les accords de paix entre Bamako et les groupes armés du nord du pays ont été signés à Alger en 2015. Nous ne voyons que des avantages à ce que l'Algérie s'inscrive plus fortement encore dans la mise en œuvre de ces accords, relève en dernier le chef de la diplomatie française, sans plus de précision. Algérie, les généraux préparent le successeur du Président Hebboune. Un centre américain spécialisé dans la surveillance des risques dans la région de l'Afrique du Nord a révélé qu'en Algérie le Président Abdel-Majid Hebboune n'est qu'une décoration au Palais de la Présidence. Le centre, qui est basé à Miami, en Floride, aux États-Unis, a indiqué qu'il existe des éléments influents dans l'établissement de l'armée qui prennent les décisions en Algérie et que le Président ne fait que signer sur ces dernières afin de lui donner une dimension juridique. Des sources bien informées, au sein de l'Américaine Sainte Terre, n'exclut pas que le général Shin Gria, récemment vainqueur, dans sa guerre avec les puissants au sein des institutions de sécurité et militaire, a commencé la préparation formelle de l'événement du Succession de Hebboune, qui devra maintenant se reposer. Et lui qui a été contraint de se présenter à la Présidence malgré la détérioration de son état mental afin d'accomplir la tâche de maintien du pouvoir entre les mains des généraux et de contourner les manifestations populaires. Les observateurs disent que ce fait, dans la mesure où il indique l'état de santé caractérisé par l'impuissance totale du Président algérien. Il révèle aussi une lutte cachée qui se déroule dans les couloirs de la Présidence sur les modalités de succession de Hebboune, concernant le moment de l'annonce de la démission du Président ou la personne la plus susceptible de lui succéder. Sous-titrage Société Radio-Canada